Pour un head of data aujourd'hui, ça lui permet d'avoir un seul interlocuteur. Deuxième avantage aussi, c'est que ses équipes vont avoir un écosystème qui est plus unifié. De la gestion, batch, temps réel, de la génération de code SQL pour que ce soit le moteur sous-jacent qui processe, et puis la partie analytique pour toute la partie restitution. L'IA, elle va avoir deux effets. La première, ça va être tout ce qu'on va mettre en place dans nos produits. Ça va être par exemple de poser sa question à clic, et il va vous générer le dashboard ou le graphique qui va bien. Alors, aujourd'hui, je reçois Charles, qui est un expert data intégration chez Clic, le nouveau géant de la data. Pour ceux qui n'ont pas vu passer l'information, Clic a racheté Talent récemment. Or, Clic, j'ai vu, avait été déjà racheté en 2016 3 milliards, et Talent avait été racheté en 2021 2,4 milliards. Donc, ça donne une idée un peu de la taille de ce nouveau géant, sachant que ça, ça remonte déjà. Donc, entre-temps, les activités ont dû croître, etc. Donc, Charles va nous en dire un peu plus sur ce rachat, sur les avantages aussi pour la communauté, pour les clients. On va parler aussi de ce que j'aime bien appeler les killer features. Donc, c'est les fonctionnalités les plus emblématiques de Clic, donc avec la partie enseignement Clic, mais aussi avec la partie enseignement Talent, pour ceux qui ne connaissent pas très bien cet écosystème-là. Et Charles va aussi nous partager sa vision sur quelques grandes tendances du moment, la modern data stack, les égénératives, etc. Donc, un beau programme. Hello, Charles, ça va ? Oui, ça va et toi ? Bah écoute, super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Clic pour commencer, s'il te plaît, compléter cette petite intro ? Peut-être pour rappeler un petit peu d'où vient Clic, ça a été fondé en Suède en 1993, déjà c'est une origine, on va dire, européenne. Et donc, Clic a, depuis toujours, fait des rachats d'entreprises, de différentes sociétés. Et donc, le cœur de métier de Clic, à l'origine, c'était la partie analytique, donc tout ce qui était visualisation de données. Donc, de vraiment pouvoir récupérer des datas et de pouvoir les visualiser sur des tableaux de bord, pour pouvoir les diffuser largement au sein de l'entreprise. Et il y a eu plusieurs rachats successifs qui ont été faits. Alors, le dernier en date, c'est Talend, qui était aussi une société d'origine européenne, mais encore plus française. Mais il y a eu aussi d'autres rachats qui ont été faits par Clic, notamment Atunity, qui est quelque chose d'assez connu sur la partie intégration. Il y avait Kindi aussi, qui a été racheté récemment. Donc, plusieurs acquisitions, en fait, qui permettent à Clic de compléter son offre data, pas uniquement sur la partie analytique, mais aussi sur toute la partie qui est en amont de l'analytique. Donc, notamment l'intégration, et c'est pour ça que d'ailleurs, Clic a racheté Talend. C'est pour pouvoir compléter son offre sur la partie intégration. Donc voilà, c'était vraiment l'intérêt pour Clic de se dire, on va être complet sur toute la chaîne, de la source, jusqu'à la destination finale, à la cible ou bien à la restitution de données. Et de pouvoir avoir sur toute la chaîne de valeur, vraiment toutes les briques les plus pertinentes pour pouvoir transformer la donnée, la mettre en qualité, la croiser, l'analyser. Et puis, répondre à des questions pour des entreprises qui souhaitent être de plus en plus data-driven. Après, pour les tailles d'entreprises que Clic aujourd'hui adresse, donc on a des entreprises qui peuvent être de toute taille et de tout secteur d'activité. Parce que de toute façon, la data, on la retrouve à peu près dans toutes les entreprises, dans toutes les fonctions métiers. On peut avoir des clients qui sont des entreprises du CAC 40 ou des entreprises du SBF 120. Donc on peut avoir des clients comme la SNCF, des clients comme Alstom, des plus petites entreprises. Babylou, par exemple, aussi, qui fait de la crèche, par exemple. Donc on a vraiment des entreprises qui sont de toute taille, sur des secteurs métiers en plus, qui peuvent être très, très différents. Puisque de toute façon, les outils s'adaptent globalement, une fois qu'on est dans les entreprises. Je reviens une seconde sur ce sujet de l'acquisition de talent par Clic. Peut-être, justement, tu peux nous dire un petit peu quel est l'intérêt pour la communauté, pour un head of data, justement, d'avoir une solution comme Clic qui va être plus à 360 degrés sur les différentes briques, notamment d'une stack data, par exemple. C'est sûr que pour un head of data aujourd'hui, l'avantage principal qu'il va avoir à avoir un interlocuteur comme Clic, qui permet de couvrir un spectre qui est très, très large, On n'est pas revenu sur le spectre complet, mais il y a toute une partie analytique, modern data stack, BI, mais il y a aussi d'autres choses, des échanges interapplicatifs qu'on peut faire, toute la partie gouvernance et qualité de données. Ça lui permet d'avoir un seul interlocuteur qui va être vraiment capable d'adresser les différents sujets, soit de manière un petit peu silotée s'il y a besoin, soit avec une stack qui sera vraiment globale et vraiment de bout en bout. Donc ça, ça va être son premier avantage. Deuxième avantage aussi, c'est que ces équipes, en travaillant avec un seul éditeur, vont avoir un écosystème qui est plus unifié. Mine de rien, en termes de matière en condition opérationnelle, quand on a un éditeur qui est plus unifié, avec des consoles d'administration qui sont plus unifiées, des manières de développer, des répertoires d'API pour interagir avec le logiciel qui est plus unifié, ça simplifie quand même les choses. Ça permet aussi d'avoir des ponts entre les différents modules, parce que l'offre, elle reste modulaire. Si un client ne souhaite avoir que la partie analytique ou que la partie intégration, il peut toujours le faire. Mais par contre, on va réussir à avoir des modules qui peuvent communiquer plus facilement entre eux. Je donne un exemple. On a besoin de mettre une règle de qualité de données plutôt au niveau de l'intégration. On extrait les données d'une source. On se rend compte qu'il y a un problème sur un référentiel produit, par exemple, sur un intitulé ou des clients qui sont en doublon. On va mettre en place une règle de qualité et on va avoir l'effet directement dans la partie analytique. Et si, au contraire, on est dans la partie analytique et qu'on se rend compte qu'on a des problèmes de qualité dans le dashboard, on peut assez facilement remonter la chaîne et régler le problème avec une partie intégration. Et peut-être si on revient une seconde sur les fonctionnalités existantes, est-ce que peut-être tu peux nous parler de ce que j'appelais au départ un peu une killer feature, donc la fonctionnalité emblématique, peut-être une côté clic intégration en scène mental-end et une côté plutôt visualisation. J'ai bien compris qu'il y avait plein d'autres rubriques et plein de choses, mais pour simplifier, peut-être on va être obligé de se limiter à ça. Eh bien, si on doit prendre vraiment des éléments emblématiques, sur la partie analytique, donc on va dire clic historique sur l'outil de visualisation de manière globale, il y a vraiment un différenciant technologique. Alors, par rapport à des acteurs, pour le positionner, Tableau, Power BI, Looker, qui sont nos concurrents, c'est le moteur associatif. Alors, ce moteur associatif, ce qu'il a, c'est qu'on va remonter toutes les données dans une application de clic, et ce moteur associatif, il a des spécificités techniques, mais il va être capable, en fait, de vous donner la totalité de la réponse et de la non-réponse. Alors, je vais expliquer un peu plus en détail. On va remonter toutes les datas dans un outil de visualisation, et puis, dans cet outil, une fois qu'on a ouvert l'application, on va, par exemple, sélectionner une famille de produits. On va voir tout de suite, cette famille de produits, quels sont les produits qui peuvent être en lien. Mais on va aussi voir ceux qui ne sont pas en lien. Et parfois, ça peut être important, quand on visualise un dashboard, de voir, quand on fait une sélection, toutes les données qui sont associées avec cette sélection, mais de voir aussi celles qui ne sont pas associées. Parce que parfois, c'est dans la non-réponse, c'est en se disant, c'est quand même bizarre que ces données-là, elles ne soient pas associées avec cette famille de produits. Il doit y avoir une anomalie. Peut-être un problème de qualité, justement, qu'il faut résoudre en amont. Donc, c'est vraiment le différenciant. Les autres outils sont plutôt avec un mode où on requête et on analyse le périmètre qu'on a requêté. Avec Clicknou, ce qu'on veut, c'est prendre tout le périmètre et analyser à l'intérieur, ensuite, et de se faire ces systèmes de filtres, et de voir tout de suite les données qui sont associées, celles qui ne le sont pas. Pour moi, côté Talend, historiquement, vraiment la killer feature, c'est d'avoir un outil d'intégration, donc un studio, qui fait tout. Alors, quand je dis qui fait tout, c'est-à-dire que dans un seul endroit, on va avoir la capacité à faire des flux batchs pour alimenter un data warehouse, faire du décisionnel, la capacité à faire des flux en temps réel pour faire des échanges inter-applicatifs, par exemple, entre SAP et Salesforce, de plus en plus, dans les organisations, on en a besoin, ou avec un portail de réservation, c'était le cas de Babylou, par exemple, avoir un portail avec des API qui sont exposées, tout ça, se fait au même endroit. Mais alors, surtout, l'avantage, pour moi, c'est ça, en fait, qui est différenciant pour un chief data officer, c'est qu'avec une seule compétence qui connaît son studio de développement, on peut le faire passer d'un mode batch à un mode un peu plus temps réel, lui demander de développer une API, de développer un flux qui va pouvoir tourner sur du Databricks ou sur des clusters Hadoop, encore on-premise, parce qu'il y a encore des clients qui ne sont pas tous entièrement dans le cloud. C'est vraiment avoir cette capacité, avec une même équipe de développement, de pouvoir adresser beaucoup de sujets différents, beaucoup de sujets de data différents, pas uniquement l'analytique, mais tous les sujets d'échange inter-applicatif, de remontée de données IoT, d'alimenter des modèles d'IA, parce que c'est un peu la tendance du marché en ce moment, ou de mettre en qualité les données. Ok, je ne connaissais pas, ça donne envie d'avoir une petite démo, écoute, je propose qu'on avance. Peut-être curieux qu'on parle une seconde de cette fameuse tendance de la moderne data stack que j'ai un petit peu introduite au départ. Est-ce que, enfin curieux d'avoir un peu, toi, ta vision sur le sujet, est-ce que c'est une tendance que vous embrassez chez Click ? Je sais que parfois c'est une tendance qui peut être un peu clivante aussi au sein de l'écosystème, justement en fonction un petit peu des boîtes, etc. Tu en penses quoi, toi, de cette tendance ? Normalement, la moderne data stack, c'est souvent les briques, on va dire, élémentaires. Ça va être un FiveTran avec un Snowflake et un DBT et puis un Airflow ou d'autres solutions pour faire l'orchestration. Donc déjà, historiquement, en fait, chez Click, avec le rachat de Talen, a été racheté aussi une break qui s'appelait Stitch, qui était un concurrent vraiment direct et qui est toujours un concurrent direct de FiveTran. Donc nous, on avait déjà commencé, en fait, à la mettre en œuvre, cette moderne data stack dans le sens de nos rachats et de la vision. Il y a des cas, par contre, où ce n'est pas toujours adapté. Il y a encore des entreprises aussi qui ont toute une stack on-premise, qui ne peuvent pas tout monter comme ça dans le cloud. Il va falloir parfois juguler entre ce qu'on peut faire on-premise et ce qu'on peut faire dans le cloud. Donc je la trouve bien sur les concepts. Réduire le temps entre une demande du métier et la mise à disposition des données sans pour autant réduire le temps, mais pas la qualité. C'est-à-dire qu'on peut réduire le temps. Moi, même avec des outils qui sont très anciens, je peux vous prendre une table, vous la mettre dans une base, la donnée à la disposition pour les métiers et puis après, ils peuvent jouer avec. Par contre, je n'aurais pas vérifié l'intégrité, je n'aurais pas vérifié la qualité, je n'aurais peut-être même pas mis en place des systèmes de linéage pour savoir d'où vient cette donnée, par qui elle est gérée ou autre. Ce n'est pas parce que c'est moderne qu'il ne faut non plus oublier des concepts qui existent depuis très longtemps de modélisation, de mise en qualité ou de méthodologie. Aujourd'hui, la réponse qu'on va avoir avec Click, c'est Click Cloud Data Integration. C'est une plateforme qui va avoir toute la partie récupération de données à l'image d'un Fivetran ou d'un Stitch. On va avoir beaucoup de connecteurs, des connecteurs SaaS, mais on va aussi avoir des connecteurs très on-premise. Ce qu'il en faut, des bases ORAC, des bases MS SQL, des Postgre, qui sont encore chez des clients. Il faut être capable de récupérer ces données. Ça, c'est la première brique. Ensuite, on va stocker ça. Là, par contre, on utilise du stockage Snowflake, Databricks, chez AWS, chez Google ou autre. Après, on va essayer d'utiliser la puissance de calcul là où est stockée la donnée. Utiliser la puissance de calcul d'un Snowflake, d'un Databricks ou autre. Dans Click Cloud Data Integration, il y a toute une brique où on va pouvoir faire du hard code, du low code ou du no code. Parce que justement, dans les modernes data stacks, on voit un retour du code, typiquement avec des BT où on fait des scripts. Nous, notre choix, c'est de se dire qu'il faut laisser cette liberté. Il y a des gens qui savent très bien taper du SQL. Il y a des gens qui ont besoin d'une aide pour taper leur SQL. Peut-être avec un prompt, avec de l'IA générative. Et il y a des gens qui veulent du pur visuel. Je vais prendre des petites briques et des petits composants. Je vais faire des flèches entre les composants en disant que je veux avancer dans mon flux. Nous, le but, c'est qu'avec ces différents moyens de faire, on génère derrière le code. Et on va générer le code SQL. Et puis, après, la dernière brique, c'est la partie plutôt visualisation, celle-là. Là aussi, on a la brique analytique de clics historiquement. On n'est pas vraiment de couvrir toute cette chaîne-là. Mais chez un seul éditeur, ce qui fait que vous avez entre votre source et votre cible tout le linéage, toutes les fonctions qui sont rattachées, toute la console d'administration qui est globale. Une vue vraiment end-to-end de tout ce qui se passe en termes de data depuis la source jusqu'à la cible. Puis, en termes de maintien en conditions opérationnelles, ça veut dire qu'avec des profils assez unifiés, on peut faire tourner toute la stack, de l'ingestion, batch, temps réel, de la génération de code SQL pour que ce soit le moteur sous-jacent qui processe, et puis la partie analytique pour toute la partie restitution. Je propose qu'on passe sur la deuxième tendance que je voulais qu'on aborde. L'IA repart à fond avec notamment la tendance des IA génératives actuellement qui remet vraiment le sujet. Tout en haut, je pense, de la feuille de route des boîtes et des leaders data, mais parfois même aussi des CEOs, des leaders tout court. On sent que c'est un sujet qui prend l'air par tout le monde. Ça impacte forcément l'écosystème à plein d'égards. Curieux de voir comment, vous, ça vous impacte chez Click. Quels sont peut-être les différents niveaux d'impact ? Nous, de notre côté éditeur, chez Click, l'IA, elle va avoir deux effets. La première, ça va être tout ce qu'on va mettre en place dans nos produits en termes d'IA. Alors ça, c'est quelque chose où l'utilisateur final, il sera juste simple consommateur. Ça va être quoi ? Ça va être, par exemple, de poser sa question à Click et il va vous générer le dashboard ou le graphique qui va bien. Je veux mes ventes par magasin pour telle région, pour telle famille de produits. Il va vous générer automatiquement le graphique. Ça, c'est un premier cas où nous, en tant qu'éditeur, on va mettre ces fonctionnalités-là en place. Deuxième cas, génère-moi un flux qui va prendre les données de vente et les données fournisseurs et m'analyser en fonction de mes ventes où sont mes fournisseurs et lequel de mes fournisseurs fait le plus de ventes in fine. Et on va demander à générer le SQL automatiquement. Donc ça, c'est des promptes où on va poser la question où il va générer le SQL ou il va générer le flux. Il y a aussi d'autres cas où on va demander des règles de qualité. Donc typiquement, on va avoir un prompt en disant je veux une règle de qualité qui vérifie que si mon client, il a telle valeur dans telle colonne, c'est qu'il doit avoir telle valeur et telle valeur dans telle autre colonne. Donc ça, c'est plutôt de l'IA pour moi qui aide en termes de productivité. Quand je suis utilisateur de solutions logicielles, ça va faire les choses plus rapidement ou en tout cas, ça va faire à 80% les choses plus rapidement et puis il y aura 20% de réajustement parce que l'IA, elle n'est jamais parfaite. Donc ça, c'est la première partie sur laquelle on travaille. Il y a autre chose qui va arriver début juin parce qu'on a un gros événement à Orlando qui est le Click Connect dans lequel on va avoir pas mal d'innovations produits. Il va y avoir une sortie d'un produit chez Click qui sera avec des nouveaux écrans, un nouveau portail. pour pouvoir justement utiliser de l'IA générative, des LLM associés aussi avec un RAG pour être sûr que les réponses qu'on va apporter cette IA générative, elles soient quand même dans un périmètre qui soit borné avec les données de l'entreprise. Là, ça va être un petit peu différent. Ça va être vraiment pour l'entreprise avec les données de l'entreprise. Là, il y a des innovations qui vont sortir. Ça arrive début juin. On va faire beaucoup de communication autour de ça. Et après, le dernier point, nous, l'IA, en fait, les projets d'IA sont demandés par nos clients. Heureusement pour nous, quelque part, j'ai envie de dire que les projets d'IA, c'est d'abord des gros projets data pour ensuite justement utiliser ces data dans les systèmes d'IA. On va aller récupérer les différentes données structurées, non structurées qu'on va devoir processer, transformer, mettre en qualité pour ensuite aller nourrir tous ces algorithmes-là. Vu que dans un projet d'IA, il y a tellement une phase en amont de préparation de la donnée qui est importante, nous, on est spécialiste de ça depuis plus de 30 ans. Donc, forcément, on aura notre place dans ces projets-là. Oui, mais donc, à deux niveaux. Un, ça accélère les projets que les boîtes mettent en place. Donc là, en fait, sur vos métiers historiques, de toute façon, vous êtes présents notamment sur les couches préparation de données, etc., etc. Et aussi, peut-être, affichage des résultats puisque les projets d'IA, il y en a beaucoup qui se terminent aussi sur de la visualisation d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi une deuxième point, plutôt finalement, d'adopter l'IA dans les outils. Et donc là, gros teasing, grosse news début juin, tu me partageras peut-être, je ne sais pas, les liens, je ne sais pas s'il y a des vidéos, des choses que je pourrais partager en description pour aller voir un petit peu les news cliques sur ces sujets, je suppose, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux portails, etc., pour voir un peu quelle est votre proposition un peu côté IA générative dans la data. Et c'est intéressant parce qu'à au fur et à mesure où j'en parle, de toute façon, avec des leaders data, j'ai l'impression qu'une, de leur point de vue, une grosse partie de l'adoption des IA génératives, en tout cas pour la communauté data, donc vraiment sur des sujets d'analyse data, de création de flux, etc., viendra finalement des fonctionnalités proposées par les éditeurs directement dans les outils, directement là, en fait, où les profils data travaillent. C'est presque ça qui va finalement être le plus impactant pour le quotidien des profils data, peut-être encore plus que d'utiliser, je ne sais pas moi, ChatGPT pour relire son code, etc., dans le quotidien. Ce sera plus efficient si je pense que les éditeurs proposent ces fonctionnalités-là pour aider dans la génération du code, pour aider dans l'analyse des différents éléments qu'on peut avoir côté data visualisation ou pour faire de la classification automatique sur un data warehouse. Quand on parle aussi de gouvernance de données, par exemple, il faut classifier de manière automatique tout un tas de datasets. C'est un autre produit qu'on veut mettre à disposition qui s'appelle Zenit aujourd'hui. Pareil, il sera délivré au ClickConnect. C'est d'avoir une plateforme où on va pouvoir avoir tout un tas de datasets, des datas vraiment, mais en tant que produits, donc même un produit data pourrait concerner 4 ou 5 datasets. Ce produit data, il faut le décrire, avoir de l'IA génératif qui va décrire automatiquement le dataset sur la base de ce qu'il contient et des différentes colonnes. C'est le genre de fonctionnalités que nous, on veut importer et intégrer dans le produit. Donc, ça sera vraiment des choses concrètes qu'on va pouvoir voir dans les produits. Ça va être incroyable de voir à quel point le métier de data va changer dans les prochaines années. Finalement, ça va être complètement différent. J'ai l'impression en l'espace de 5 ans que le métier de data analyst et de data engineer peut complètement changer. Alors, il y a quand même, par contre, un point que je vois, c'est qu'il y a des grosses attentes par rapport à ça. Donc, je pense que ça va avancer. De toute façon, l'avancée, ce genre de budget qui sont mis en avant pour faire de l'IA génératif, il y aura certainement des échecs, il y aura certainement des erreurs. Bon, globalement, de toute façon, ça va équiper les entreprises. Le niveau d'acculturation sur la donnée, de data literacy, d'alphabétisation sur la donnée, il va augmenter aussi globalement. Mais il y aura forcément quelques écueils. Il y aura des directions qui ont été prises qui ne seront pas forcément les bonnes. Il va y avoir aussi peut-être des problèmes de mise à l'échelle parce que ça, ça va être une autre problématique. Il va y avoir aussi les entreprises qui sont 100% cloud avec des modernes data stacks de l'IA générative, ils peuvent facilement les utiliser. Mais il va y avoir aussi des clients qui sont on-prem, eux, qui ne peuvent pas monter toute leur data dans le cloud, qui vont avoir aussi besoin d'utiliser ça. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner ? Comment les éditeurs vont adresser ces sujets-là ? Donc, il faut arriver à tout ça. Il y a pas mal de challenges. Donc, la promesse, elle est énorme. C'est vrai. Je pense que les décideurs se disent qu'on va pouvoir aller chercher beaucoup de croissance avec ça. Encore une fois, regardons dans le passé ce qui s'est passé avec l'avènement de Big Data, la data science. Il y a eu des choses formidables. Il y a eu aussi des gros échecs. Donc, voilà. Il ne faut pas retomber dans les travers de l'IA, c'est de la magie. Exactement. On disait souvent ça du travail. Écoute, Charles, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Alors, la première recommandation de contenu que j'ai, c'est effectivement ton podcast. J'en ai écouté plusieurs. Deux autres, c'est Pauline Légnot, ces podcasts. J'en avais un sur Comment Arrêter de se Comparer que j'avais trouvé très bien. Et franchement, c'est très important. Et alors, ce que j'ai dans ma tout doux, c'est un auteur que j'adore parce que j'avais lu son bouquin et je l'avais trouvé complètement fou. C'est l'ordre du contrevent. Donc, c'est Alain Damasio. Et en fait, il a sorti un bouquin qui s'appelle La Vallée du Silicium. Donc, qui est en fait une réflexion sur la place de l'IA justement dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est dans ma tout doux. Connaissant l'auteur, c'est un auteur de science-fiction qui avait fait un livre assez dingue sur une horde de personnes qui devaient lutter contre le vent pour remonter à la source du vent. Le livre était génial. En plus, c'est un auteur lyonnais, je suis lyonnais. Donc ça, c'est ma recommandation pour les semaines à venir. Excellent. Bah écoute, je m'adresse tout ça en description. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Ce qui m'a fait le plus progresser, c'est un manager que j'ai eu. C'est une personne qui s'appelle Edouard Kant qui est aujourd'hui directeur des opérations chez un éditeur concurrent à Clique, mais qui est vraiment la personne qui m'a fait le plus progresser sur les méthodologies avant-vente, la relation commerciale, l'explication de la vulgarisation aussi de nos solutions parce que parfois on est sur des choses complexes qu'il faut expliquer à des gens qui n'ont pas forcément trois heures pour tout écouter. Donc c'est vraiment, je pense, la personne qui m'a fait le plus progresser. Et après, la deuxième chose qui m'a fait progresser, parce que c'était un de ses conseils, d'échouer un petit peu avant de réussir. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre un peu de temps pour se casser le crâne sur un problème technique par exemple, avant d'aller chercher tout de suite un tuto ou peut-être un judgeé pété maintenant qui fait votre code à votre place. Quand même prendre le temps un petit peu de se creuser le crâne parce que quand quelqu'un vous explique la solution, ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Excellent. Écoute Charles, on arrive sur la fin de cet échange. Comment ça se passe peut-être avant de conclure si l'audience souhaite parler data avec toi, creuser certaines des solutions qu'on a évoquées ou juste brainstormer moderne data stack ou IA générative ? Alors, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, de toute façon mon profil donc vous cherchez Charles Clément, Clic ou Talent, vous devriez me trouver assez rapidement donc vous pouvez me contacter directement et sinon donc en termes d'événements on a quelque chose qui va arriver début juillet donc le 2 juillet AI Reality Tour donc qui va permettre en fait de remettre en perspective ce qu'on a présenté à cet événement qui a lieu début juin à Orlando et donc on va pouvoir présenter les innovations produits par les modernes data stacks on a toutes les équipes avant-vente qui seront présentes donc n'hésitez pas si vous voulez passer à cet événement pour pouvoir discuter avec nous on sera là pour vous répondre excellent écoute je mettrai également les liens en description écoute Charles merci beaucoup d'être venu en tout cas nous présenter tout ça sur le podcast nous faire une petite overview de clics le rachat les différentes solutions les killer features comme je dis j'ai passé un super moment et puis je te dis à bientôt et bien merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli c'était très sympa merci à toi